Salut toi, tu vas bien ? Bon, c'est pas parce que je suis un petit peu privé de vélo actuellement que j'ai pas la matière pour te concocter une daily ups En l'occurrence, il faut que tu saches que, en général, j'arrive à te montrer peut-être si jamais j'arrive à t'en faire une toutes les semaines parce que ça représente 10 trajets, soit d'aller, soit de retour, pour aller travailler et en général, je t'en présente qu'un seul donc j'ai beaucoup de matière dans ma besace et j'ai retrouvé ce trajet justement pour lequel j'ai beaucoup de choses à dire parce que si comme moi, à cette époque-là, entre août et fin octobre j'avais pas l'opportunité personnellement d'aller rouler le week-end où j'avais pas le temps de m'évader un petit peu il existe quand même une solution dans ce cas-là pour aller t'évader quitte à rallonger un petit peu ton itinéraire, le redessiner et partir un petit peu à l'aventure les jours où t'as un peu plus de temps ça te permet un petit peu de casser la monotonie du quotidien d'aller découvrir de nouveaux horizons donc ce jour-là, j'ai tracé vite fait sur l'interface internet de Strava un trajet inédit pour moi et plus long, qui touchait les 20 km au lieu de 17 ou 18 donc c'est une guerre plus longue mais tu vas voir que c'est radicalement différent dès lors que j'ai quitté le bois de Boulogne phénomène intéressant ce jour-là j'ai fait un acte manqué j'ai oublié de porter mon casque conséquence pour moi toute la journée enfin surtout le matin, j'ai eu froid à la tête parce que j'ai pas beaucoup de cheveux je voulais te parler un petit peu du casque parce que je me rends compte que j'ai une manière un petit peu schizophrène de me comporter par rapport à ce casque depuis quelques années je le porte opiniâtrement la majorité du temps c'est devenu un réflexe certainement parce que j'ai investi dans un casque très léger et très confortable c'est un casque POC Octal Aero c'est un casque de route que j'avais acheté parce qu'à l'époque je pratiquais beaucoup de sorties assez sportives et avec une manière assez engagée de rouler je faisais aussi de la montagne les montées de col et surtout les descentes donc j'avais envie d'avoir un casque pas trop lourd à porter pour les sorties longues aussi confortable et performant donc à la base c'était surtout pour ma pratique sportive pour la route, pour les jours où je vais taquiner des grosses pointes de vitesse et où je vais rouler fort jadis pour mon vélo taf j'avais pas pour coutume quotidienne comme ça de porter le casque parce que comme tout le monde je trouvais ça un petit peu contraignant un petit peu ceci un petit peu cela bref j'ai résolu ce problème avec un casque beaucoup plus léger qui était destiné à la route et puis je me suis rendu compte qu'il était agréable à porter aussi quotidiennement mais là où je me trouve un petit peu schizophrène c'est que tout bien considéré ce casque malgré tout c'est jamais qu'un petit morceau de polystyrène et qu'il est conçu et surtout homologué par les constructeurs et par les assureurs pour te protéger d'une chute à l'arrêt voilà c'est là où c'est important de jamais oublier ça c'est pas parce que tu vas porter un casque qu'il va te protéger faut bien avoir ça dans la tête c'est pas parce que tu vas porter un casque que tu vas pouvoir rouler comme un foufou et que tu vas pouvoir faire un OTB ou te manger un arbre en pleine face en VTT ou te manger une voiture qui arrive à 50 km heure bah non 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 un arbre à 50 km heure ou une voiture à 50 km heure avec ou sans casque t'es mort malheureusement c'est pas la panacée ce petit morceau de plastique là c'est mon avis c'est très personnel ce que je te dis là et tout ce que je peux lire parce qu'il y a énormément de débats passionnés là dessus sur les réseaux sociaux tu en fais ce que tu veux si tu écoutes tu mets du casque continue à le porter je suis pas en train de te dire de pas le faire la preuve c'est que moi je le fais quotidiennement sauf ce jour là je l'ai oublié bref tout ça pour dire dans ce grand débat là qui revient tous les ans tel un marronnier faut-il légiférer pour rendre obligatoire le port du casque à vélo je pense pas honnêtement voilà il me semble qu'il y a d'autres priorités comme rendre obligatoire le respect des aménagements cyclables ou des cyclistes sur la chaussée parce que des cyclistes casqués il y en a plein les cimetières et que t'as beau être casqué quand on te grille la priorité avec un véhicule d'une tonne 5 casque ou pas casque le résultat c'est le même malheureusement regarde cette passerelle là si c'est pas magnifique ça vaut pas le coup d'aller trincer les yeux là changer ton quotidien et découvrir quelque chose comme ça c'est une passerelle qui était en travaux l'été dernier et le jour où j'y passais là ça venait à peine de réouvrir autant te dire que je vais y repasser souvent là c'est hyper sympathique et puis c'est PMR proof c'est à dire que même en fauteuil roulant tu peux passer où tu veux donc dès lors que c'est accessible au fauteuil roulant c'est accessible au vélo sans mettre le pied à terre sous peine de rouler à vitesse modérée ce qui est mon cas là totalement pour deux raisons d'abord parce que je le fais naturellement en zone piétonne accessible au vélo mais à vitesse modérée en plus parce que ça monte mais c'est bien parce que ça te permet de grimper une bonne partie de la bosse pour monter à 5 loups en gros c'est la même bosse parce que du côté du Mont Valérien c'est même peut-être un petit peu plus haut à 5 loups il me semble je n'ai pas vérifié et puis j'arrive sur les hauteurs de 5 loups c'est très paisible alors 5 loups c'est absolument pas une ville cyclable il y a zéro aménagement tu ne verras pas une piste une bande un sas et des panneaux de cellules de passage cycliste au feu mais j'arrive dans un quartier super résidentiel donc infiniment calme je ne croise pratiquement personne et personne ne me double c'est top paisibilité c'est calme hein ça ne sent pas la misère humaine non plus ça non là il n'y a qu'à voir les baraques je t'invite à faire un petit tour sur ce logis.com enfin ce n'est pas pour faire de pub à ce logis ou n'importe quel site d'annonce pour regarder un petit peu les tarifs qui se pratiquent là du côté du Val d'Or à quel point ça peut être délirant donc j'ai trouvé cette petite gare je n'avais pas du tout prévu de passer par là et puis je me suis avancé j'ai vu les marches pour passer de l'autre côté c'est toujours un problème quand tu es à une gare c'est de te dire comment je vais passer de l'autre côté qu'est-ce que je n'ai pas trouvé un ascenseur dis donc alors je passais des semaines à essayer de prendre des ascenseurs à la défense dont je n'ai jamais pu prendre un seul qui était fonctionnel même les escalators c'est dire et puis là tout d'un coup à Saint-Cloud un magnifique ascenseur qui marche super bien et qui monte en haut de la gare donc c'est un moment de félicité pour moi c'est super bon cet après-midi là j'étais parti avec la veste mais elle n'a pas duré longtemps sur mes épaules et regarde ça ça vaut tellement le coup de s'évader un petit peu et de changer ton quotidien franchement quelle surprise je ne m'attendais pas à ça je n'avais pas prémédité ça en haut du mont Valérien enfin sur la partie la route où je passe je n'ai pas ce genre de vue autrement qu'en m'éloignant un petit peu et en posant le vélo et en allant la chercher pour moi tout seul mais elle n'est pas directement comme ça en frontale sur mon trajet là c'est le genre de petits moments qui font du bien qui sont tellement agréables tu viens de grimper sur ta petite passerelle et puis les deux trois rues là puis tu as directement ta récompense une magnifique vue à couper le souffle tout simplement le genre de vue qui ferait venir des touristes des quatre coins de la planète donc j'y repasserai par cette passerelle dans l'autre sens je vais tenter on ne va pas tarder à quitter Saint-Cloud la non-cyclable pour aller en direction de Surrenne la totalement non-cyclable également c'est très raccord mais je te dis ça j'insiste là-dessus parce que un tout petit peu plus loin je vais avoir une bonne surprise à Roy Malmaison voilà je ne m'y attendais pas et puis globalement ça continue à monter là tout du long c'est rien de bien tiens regarde ce véhicule qui se garde n'importe où donc ça continue à monter mais gentiment un peu casse-pâte ensuite ça redescend et ça remonte alors ouais ça casse un peu les jambes bon c'est plus emprunté quand même qu'à Saint-Cloud je suis sur une artère qui est quand même assez fréquentée qui permet de passer d'un côté de la bosse à l'autre côté et puis je trace tout droit là sur l'avenue du président Georges Pompidou et puis je vais rejoindre le pont de Château donc tout ce coin là c'est totalement inédit pour moi j'ai jamais posé mes roues ici donc toujours ce petit côté rafraîchissant un petit peu à l'aventure voilà à tenter de suivre un peu ma trace Strava là désormais depuis que j'ai quitté Saint-Cloud je la suis au pignâtrement à Saint-Cloud je m'étais un petit peu amusé avec elle a contourné un petit peu à gauche à droite tu vas voir un petit peu plus bas que j'ai eu un petit raté parfois le le GPS du téléphone te situe pas forcément exactement à l'endroit où tu te trouves et donc j'ai raté une sortie là c'est la bonne descente qui fait plaisir malheureusement elle est limitée à 30 donc j'avais les mains sur les freins et j'ai essayé de tenir bonhomme alors pas plus de 35 voilà c'est là que j'ai raté la sortie et là Strava me dit d'aller à droite je le suis sauf qu'en fait c'était la droite d'avant là je suis rigoureusement et totalement en sens interdit chance pour moi j'ai croisé personne et puis ma foi c'est typiquement le genre de rue qui serait en sens interdit cyclable enfin en contresens cyclable j'ai réalisé ça bien introspectivement j'ai vu le panneau de sens interdit en m'y engageant et puis je me suis dit ben Strava non ça doit être cyclable et puis au bout de 10 mètres tu te dis non c'est pas cyclable c'est pas siglé comme tel la bonne surprise sur le maréchal de juin cette bande là de chaque côté c'est bien agréable et puis coup de bol c'est pas emprunté par les véhicules avec quand même quand t'arrives sur un rond-point c'est un petit peu toujours le même schéma avec les bandes cyclables tout d'un coup pouf ça disparaît même si le rond-point est tout petit ça a toujours tendance un petit peu à disparaître donc faut toujours se méfier un petit peu bon j'ai beau avoir une bande et tout ça je suis quand même dans un environnement assez automobile tu vois bien que c'est des grands actes assez empruntés qui doivent drainer beaucoup de véhicules à la journée pour moi ça se passe très bien peut-être que pour des gens un petit peu plus novices ça peut être ça peut avoir un côté impressionnant alors je dis ça et en même temps là je suis en approche du pont de Château alors j'ai pas tellement compris comment ça se passe j'ai vu des vélos sur le trottoir mais c'était un trottoir j'ai pas vu de signalisation autorisant les cyclistes à y aller donc je me suis collé sur la chaussée mais ça roulait vraiment pas gentil enfin sur toute la moitié la première moitié en fait qui est encore dans le 92 dès lors que tu passes le panneau Château au milieu du pont là tu vois apparaître une petite bande cyclable sur le trottoir à droite mais jusqu'alors il y en a pas là sur la droite j'en vois pas il n'existe rien de proprement cyclable c'était bien prêt je me sens pas bien je ne passe pas un bon moment non là typiquement c'est vraiment pas un bon moment alors voilà on va passer le panneau de Château et pouf là tu regardes le trottoir à droite il y a une partie piéton une partie au niveau de une sorte d'île là tu vois mais en attendant avant il n'y avait rien rien du tout mais bon on commence une fois n'est pas coutume l'ascenseur émotionnel à l'envers parce que juste après ce moment un peu tendu et pas très agréable c'est parti pour quelques kilomètres royaux et quand je réalise que ça ça peut potentiellement devenir mon itinéraire bis vélo taf quotidien je me dis que c'est quand même super sympa really salut tu vas bien c'était pour la photo c'est marrant écoute tu viens juste de te faire raser les moustaches et presque dégommer par un énorme camion sur un pont cyclostile et pouf tu discutes avec trois voix c'est pas belle la vie ? regarde ça on appelle ça une chaussie doux c'est une voie de circulation à double sens figure-toi et donc les autos circulent au milieu et quand elles sont amenées à se croiser à ce moment là elles vont mordre sur chaque bande cyclable de chaque côté chaussie doux tu peux entendre doux comme circulation douce voilà ça permet d'apaiser totalement le trafic et de laisser une place légitime aux cyclistes de chaque côté également voici sur un chemin de halage super paisible et ça va être comme ça jusqu'à Besan figure-toi je t'ai mis un petit sticker ce gravel à proprement parler c'est pas tellement du gravel enfin ça typiquement je le ferais avec mon vélo de route j'ai fait un million de fois ça ce type de choses avec mon vélo de route avec des petits pneus en 23 ça passe sans problème pas obligé de t'acheter un gravel ou un VTT alors ça c'est le grand moment de veneur j'adore voir les mini vélo taffeurs avec leur petit cartable sur leur petit vélo ça me fout un sourire jusque derrière les oreilles qui dit voilà il y a un truc qui change là les gamins vont à l'école à vélo ça fait tellement plaisir regarde-moi ce paysage oh là 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 quel bonheur il y avait une belle lumière 25 septembre c'était déjà officiellement l'automne néanmoins ça avait quand même un petit goût d'été encore c'est une lumière typique de la fin de l'été avec tous ces sauts-le-pleureurs sur le côté plein les yeux et tu sais là j'ai un moment vraiment de joie intérieure parce que d'ailleurs je devais l'extérioriser avec un gros sourire en mode banane parce que là je me dis vraiment bon c'est un trajet un peu plus long que mon trajet quotidien mais là où à x kilomètres de chez moi je suis plutôt allongé le tramway et tout là je suis au bord de l'eau sur un petit chemin gravel où je risque pas de croiser une bagnole ou un deux ronds motorisés et où je peux faire joujou dans le sable et les petits cailloux elle est belle la vie quand même je ferais peut-être pas tous les jours parce qu'il y a quand même une certaine partie un peu plus hostile et un petit peu moins sympa même si cette passerelle de là voilà enfin bah non en fait c'est vraiment un super trajet quoi si tu considères tous les bons côtés et puis les moins bons et que tu fais la balance des deux oh non c'est quand même super bon à voir quand même partant de nuit par exemple et puis avec pourquoi pas les précipitations à noter que ce jour là il y avait un vent énorme c'est comme ça que j'avais nommé mon trajet vélo-tafre autour sur Strava il y avait vraiment un sacré sacré vent là comme c'est accéléré tu peux pas le voir mais à certains moments on voyait bien les arbres pliés quand même bon et puis quand tu l'as dans le museau c'est un peu dur parce que t'es le long de la rivière donc fatalement c'est tout pour toi quoi il n'y a pas de refuge merci c'est gentil là on est à l'autre bout de la fameuse passerelle piétonne qu'ils sont en train de bâtir qu'on avait vu dans une précédente dans l'avant-dernière d'Eliops exactement à l'endroit où avait chuté une cycliste justement on est pile sur l'autre rive d'ailleurs quand elle sera terminée cette passerelle je compte bien l'utiliser ça sera pas mal du tout ça m'évite toute une zone alors le problème c'est que c'est quand même un coin où là j'aime bien aller poser mes ronds le truc c'est qu'il y a une sanction immédiate après dès lors que tu repasses sur l'autre rive que tu passes par le pont de Château ou avant quand je prenais par la Paris-Londres qui passe sur l'autre rive c'est que soit j'ai mon Valérien soit j'ai exactement par là où je suis passé et puis t'as bien vu la dévalade quand je suis descendu et bien dans l'autre sens ça monte sévère ça monte dur il y a toujours une petite sanction comme ça qui traîne de ce côté là de la scène ou de l'autre en face si tu veux aller rouler bah il faut le mériter t'auras la grosse bosse après sauf à continuer totalement sur la scène mais pour le coup c'est beaucoup plus long pas forcément le temps alors tu vois il y a quand même des endroits où il vaut mieux t'asseoir sur ta priorité à droite comme ici présentement parce que là parce que là tu vois j'ai beau avoir la priorité pas très envie mais la taille j'ai pas eu là et puis voilà il vaut mieux t'asseoir dessus cinq ou six fois parce que personne va te la laisser là bienvenue dans le Far West on est dans le 9.5 baby bon c'est la première fois que j'arrivais sur Beson par là je découvre cette petite bidirectionnelle pas de chance pour moi c'est l'heure de la sortie du lycée à Beson et puis comme tu peux le voir le lycéen il dispose d'un magnifique trottoir à gauche mais il prend quand même la piste bon jamais tu m'entendras rouspéter sur même dans ce cas de figure je suis trop gentil je suis trop bisounours pour faire ça je dis juste un petit pardon pardon excusez-moi je passe avec mon petit vélo voilà tu vois bien le vent là c'est incroyable comme ça fait tout voler dans tous les sens et puis voilà on arrive ma petite rue Maurice Bertheau avec son petit parcours d'obstacles et son bitume merveilleux en mode raccord dans tous les sens et les trous et les nids de poules et ça chahute énormément cette rue enfin à peu près tout le quartier toute la ville d'ailleurs et puis même quand tu tires un petit peu sur Argenteuil c'est même Sartreauville c'est un petit peu tout partout pareil il n'y a pas trop la philosophie du bitume dans le coin c'est des villes qui chahutent pas mal même quand t'es en automobile tu le sens bien vraiment tu vois j'ai dû faire un trajet en auto avec mon bras mon coude au corps mon bras en écharpe où je suis quand même assez sensible aux vibrations et tout bah dès que tu passes le pont de Beson en revenant évidemment c'est pas moi qui conduis je te rassure bah tu le sens bien ça vibre dans tous les sens bref on résume je suis arrivé si t'as envie de te faire plaisir et de t'évader un petit peu ma change de route au lieu de tourner à droite tourne à gauche et vaut où ça t'emmène et puis tu vas te rincer les yeux tu vas rouler à la boussole tu vas découvrir des choses t'auras certainement des bonnes surprises peut-être des choses un peu moins sympas ça peut pas être toujours gagnant mais si tu n'essayes pas bah tu le découvriras jamais et puis bah surtout si comme moi t'as pas trop le temps de partir à l'aventure le week-end pour tes loisirs bah tu peux être réduit comme moi essayer de te faire plaisir sur tes trajets vélo-taf mais voilà là c'était 100% gagnant pour moi j'étais envie alors vas-y à toi fais-toi plaisir bon je te souhaite un excellent week-end je te fais un bisou comme d'habitude et puis je te dis à très vite salut